Bonjour et bienvenue sur jurassicpark.fr J'espère que vous allez bien, ceux qui sont là et ceux qui arriveront plus tard. J'improvise un petit stream sur le sujet de Jurassic Park Survival. Qu'est-ce que c'est Jurassic Park Survival pour ceux qui ne se sont pas réveillés depuis ce matin ? C'est un nouveau jeu vidéo de la licence Jurassic Park et donc un survival comme son nom l'indique. Je pense qu'on ne pouvait pas faire plus clair comme titre. Donc l'idée de ce petit stream c'est de revoir le trailer pour la cinquième fois depuis ce matin et de donner un peu d'avis, un peu d'analyse, un peu de remise en contexte d'où il vient ce Jurassic Park Survival. Ce n'est pas un nom inédit, ça fait quelques années, voire plus d'une dizaine d'années qu'on entend parler d'un Jurassic Park Survival. Donc on va voir d'où ça sort tout ça. Et bien c'est parti. Alors autant commencer par le commencement. On va regarder le trailer qui a été dévoilé ce matin, en tout cas cette nuit, lors d'une conférence de jeux vidéo dont le nom m'échappe. Je l'avais il y a cinq minutes mais j'ai oublié et on s'en fout, ce n'est pas ça le sujet. Donc je lance le trailer de Jurassic Park Survival. C'est un peu fort non ? Moi ça me pète les oreilles. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Sous-titrage ST' 501 Voilà donc Jurassic Park Survival Annoncé sur PC, Playstation 5 et Xbox On est clairement en terrain conquis C'est un trailer qui cible clairement les fans de Jurassic Park On a exactement ce qu'on attendait Ça fait bien longtemps qu'un jeu de survie dans l'univers Jurassic Park C'est le type de jeu qui ressort quand on essaye d'imaginer ce à quoi on voudrait jouer dans l'univers de la licence Et on prenait beaucoup comme modèle Alien Isolation Et il se murmurait depuis quelques mois voire quelques années Que le studio derrière Alien Isolation Travaillait sur un jeu similaire dans la licence Jurassic Park Donc c'est la première chose que j'ai envie de faire Et je ne l'ai pas fait jusque là, je n'ai pas vérifié Est-ce que ce Jurassic Park Survival Est bien fait par les mêmes personnes que Alien Isolation Alien Isolation fait par Creative Assembly Feral Interactive Et donc Jurassic Park Survival Alors Où est-ce que je peux avoir l'info ? Par Saber Interactive Donc Déjà, premier débunkage L'info sur le fait que Les créateurs d'Alien Isolation Allaient faire un jeu Jurassic Park Elle était fausse En réalité Le jeu est totalement indépendant Sauf s'il y a un lien entre les deux Studio américain fondant 2001 Basé à Maplewood Blablabla Il n'y a pas l'air d'y avoir de lien Avec Creative Assembly Ok Maintenant Ce jeu Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Hop J'ai perdu Dans quel onglet il était ? Il était là Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Le trailer A l'air de montrer qu'on est Salut Jay Salut Non, c'est pas la même team Ok Merci pour l'info J'aurais dû lire ton message avant C'est pas la même team Ça a l'air quand même De s'en inspirer Enfin pas de s'en inspirer Mais de partir un petit peu Sur les mêmes bases Je sais pas ce que toi T'en as pensé de ce trailer Moi j'ai vraiment l'impression Que pour l'instant On prend pas de risque On nous montre Ce qu'on a l'habitude de voir Dans la franchise Jurassic Park Et on nous montre Le type de jeu qu'on attendait C'est-à-dire Un Alien Isolation Like Ouais ça a l'air très attirant Je pense que c'est fait pour Tout est beau On a des vidéos Qui sont clairement pas Les images in-game Et on est en terrain connu Sur tous les aspects Et d'ailleurs On a pas les images in-game Probablement parce que Le jeu sortira dans très longtemps Parce qu'on a aucune date quoi On a même pas un trimestre Même pas une année Donc voilà Je pense qu'on en est au tout début Ce trailer c'est plus Une note d'intention Qu'une véritable démonstration De ce que sera le jeu Je n'ai pas pu ne pas repenser Au forum Et au jeu sous Dreams Alors ouais Sur le forum Ça fait un moment Qu'on attend ce type de jeu Qu'on soupçonnait Qu'il y en a un Qui allait arriver Parce que Certaines personnes Sans doute mieux informées Que d'autres Lâchaient quelques trucs À demi-mot Donc Oui On savait Qu'un jeu Allait arriver Probablement Pour la fin de l'année Donc ce qui est arrivé En fin d'année Finalement C'est juste le trailer Le jeu sera Pour bien plus tard Et le jeu sous Dreams Ouais Le jeu sous Dreams C'était un des éléments Qui a fait qu'on se doutait Que quelque chose Se tramait Alors le jeu sous Dreams J'avais prévu De le montrer À savoir On revient sur Nublar En jeu vidéo Ah oui Ça te rappelle L'annonce de JP The Game aussi Ouais Ouais Bah c'est C'est assez proche De Jurassic Park The Game Ça reprend Je pense Un principe éculé Dans la saga Jurassic Park C'est On a oublié Quelqu'un sur Isla Nublar Après le film Je pense que Depuis les jeux Master System Mega Drive JP The Game Et plein d'autres Je pense que c'est Le truc Le scénario de jeu Le plus éculé Et donc là encore On est Sur cet aspect là aussi On est en terrain connu En repartant Sur ce pitch là Et du coup Ouais Ce jeu Sous Dreams Donc il s'appelait Jurassic Park Opération Et qui était fait Par un gars Qui s'appelle Crenotican C'était un projet de fan Un gars Qui faisait ça Sur sa Playstation 5 Avec le Le soft Dreams Et qui projetait D'en faire un jeu jouable Donc on suivait Un petit peu son projet Avec attention Parce que ça avait l'air Très intéressant Jusqu'au jour Où il a annoncé Qu'il avait été contacté Par Universal Qui lui demandait De mettre fin A tous ses travaux Tac Donc on peut se rejeter Un coup d'oeil Au trailer De Jurassic Park Opération Ce place Je voulais leur montrer quelque chose Ce qui n'était Un illusion Ce qui était réel Ce qui ils ne pouvaient C'est touch C'est touch Mais tu ne peux pas penser C'est ce qu'on peut penser C'est ce qu'on peut sentir C'est ce qu'on peut penser C'est ce qu'on peut penser C'est les gens qu'on aime Alan, Lex, Tim John, ils sont là Les gens sont mortes C'est ce qu'on peut penser Voilà, c'était le trailer De Jurassic Park Opération Donc un projet de fan Abandonné C'est quand même ironique Que le gars fasse son jeu JP de rêve Dans un logiciel Nommé Dreams Ouais, bah alors Je pense que le logiciel Était nommé Justement comme ça Pour que les gens Puissent un petit peu Réaliser leurs rêves Et créer dans le jeu Ce qu'ils auraient aimé Voir en réalité Donc c'était un projet de fan Clairement, visuellement Moins abouti Qu'un projet professionnel Mais ce qui était Très impressionnant C'est qu'il était fait Effectivement Dans un soft Accessible à tout le monde Sur une console Voilà Donc ce projet Ne verra sans doute Jamais le jour Je crois qu'il y a quelques semaines Quand même Le gars avait annoncé Qu'il avait peut-être un espoir Mais je vois pas Comment ça pourrait être le cas Maintenant qu'on sait Qu'il y a un vrai jeu Qui sort Je vois pas Comment on l'autoriserait A marcher Sur leur plate-band Voilà Donc ouais ToiJ Qui a un avis Un peu détaillé Sur le trailer Je sais pas J'ai pas encore Bien fait le tour Des avis de tout le monde Sur les discords Ou sur le forum Même si Encore une fois Dans la même vibe Il y a The Lost Wild Je connais pas The Lost Wild C'est un jeu aussi The Lost Wild Ah ouais Ok Un jeu Mais ouais Ok du coup Pour le coup Pas dans la licence On peut jeter un oeil En jeu de dinosaure J'avais aussi Un truc Je sais plus le nom Un nom qui ressemblait A Inception Ou je sais pas quoi Ok donc là On est pas dans les Pas dans l'aspect lumineux Qu'on avait juste avant Dans Dreams On est plutôt Sur du terne Du sale Ah mais si Je crois que j'ai déjà vu Ce truc Même la torche Je crois que la torche C'est devenu Un passage obligatoire Quand tu croises un dinosaure Normalement Alors Et bien là A chaud On n'a pas vu grand chose Fatalement savant du rêve Surtout à nous Les fans de Jurassic Park Mais attendons Voir du gameplay Ouais c'est aussi C'est aussi ce que je pense Ils ont envoyé du rêve A tout le monde Je pense que même les fans Les gens qui sont pas spécialement fans De Jurassic Park Ça leur parle aussi Parce qu'on va chercher Des trucs qui sont connus De tout le monde On refait la scène de la cuisine On refait La torche qui s'allume Devant le T-Rex On met le chapeau de Grant On est à fond Dans le grand public service Un petit peu de fanservice aussi En allant chercher des détails Comme on retrouve la louche Qui est tombée dans la cuisine Ça m'a saoulé J'ai beau être fan Le fanservice m'énerve un peu Mais ouais Le trailer est très racoleur Fait pour mettre tout le monde d'accord Et il va falloir attendre D'en voir un petit peu plus Et ouais Attendons de voir du gameplay Parce que les quelques plans Qu'on a à la fin Si je le remets Je pense que je vais l'ouvrir ici Ça va être plus pratique Genre Jurassic Park Sur Viable La troisième Raptor serait sortie Ouais ça aussi Ça fait partie du fanservice D'aller rouvrir le frigo Franchement Qu'est-ce qu'on en a Qu'est-ce qu'on en a à secouer J'ai envie de dire Que le Raptor ressorte du frigo Hop Et du coup Ouais je voulais mettre Voilà Les plans de fin Censés être de l'alpha In-game footage Je pense que ça veut Tout dire et rien dire On a trois plans Quatre Voilà on a quatre plans En vue subjective Et ça leur suffit Pour dire que c'est de l'alpha In-game footage Je pense pas que ça nous Ça soit très représentatif De ce que sera le jeu au final Après ce qui me plaît Quand même C'est que On n'est pas allé chercher Les fans de Les fans de FPS Moi j'avais très peur Dans un Jurassic Park Survival Qu'on avance En butant tous les dinos Qui passent à portée Et c'est vraiment pas Ce que j'ai envie de faire Dans un jeu de la licence Espérons que le jeu Évitera les moments bien frustrants De Jurassic Park The Game Comme la barbe à sol Alors c'était quoi C'était Alors moi ce que je me souviens De la barbe à sol Ouais ok d'accord Ce qui était frustrant C'était qu'en tant que Personne qui a vu le film Tu sais où elle est Mais le jeu t'obligeait A faire tout un cheminement A passer par la voiture Puis par là Puis par je sais pas où Avant d'arriver A l'endroit Où tu savais où elle était Donc ouais Cet aspect là Était frustrant Ouais espérons effectivement Que ce jeu là Ne tombe pas dans les mêmes Écueils Qui prendra en compte Le fait que le joueur Sait déjà ce qui s'est passé Sur cette île Et c'est Connait l'état des lieux De l'île A ce moment là Et du coup ouais Qu'est-ce que je disais Ouais je suis content Enfin après Ça pourra évoluer par la suite Mais je suis content Qu'on nous ait pas montré Des armes Qu'on nous ait pas montré Un type Enfin un personnage Qui fait son chemin A travers les dinosaures En les butant Les uns après les autres Un autre truc Que je voulais revoir Ouais là on voit clairement Par contre Que c'est pas du in-game C'est vraiment fait Des vidéos faites Enfin c'est ce qu'on appelle Ou qu'on appelait Des cinématiques C'est même pas fait Dans le moteur du jeu Ça je pense Donc ouais Tout ça C'est pas le moteur du jeu Ça préfigure en rien De ce à quoi ressemblera le jeu C'est vraiment Une note d'intention Avec quand même J'ai l'impression Que son némésis A elle Ça va être Le dilophosaure Dans la scène de la cuisine Contrairement au film Elle est pas poursuivie Par des raptors Elle est poursuivie Par des dilophosaures Du coup ouais Je disais Peut-être qu'on a Un début d'histoire Avec Elle aurait Son némésis à elle Ce serait le dilophosaure Parce qu'on le voit Dans la cuisine Et on le voit On le revoit ici Sans doute exactement Au même endroit Où Nedry est mort Et la fin du trailer Nous donne peut-être Déjà la solution Comment on fait Pour se débarrasser Du dilophosaure Dans la cuisine On va ouvrir le frigo On libère le raptor Et les deux se battent entre eux Voilà Vous l'aurez entendu ici En premier Le premier tips Pour avancer dans le jeu Ouais Qu'ils prennent pas Les fans pour des cons Dans le sens Où Je vous ai filé Du fan service Vous allez pas en plus Me demander un jeu intéressant Et avec du gameplay innovant Ça Ça me saoulerait Moi le fan service C'est pas mon truc Le lore C'est pas mon truc J'ai vraiment envie D'être dans L'univers Jurassic Park Mais qu'on me propose Des trucs un peu nouveaux J'ai pas envie de refaire Ce que j'ai déjà fait Ce que je fais déjà Depuis 30 ans Voilà Un autre truc dont je voulais parler C'est que le nom Jurassic Park Survival Et bien Il est pas nouveau Un type s'exclu JPFR Ouais C'est ça Ouais le nom Jurassic Park Survival Il est pas nouveau Il y a 20 ans peut-être On avait déjà eu un teaser Pour un jeu Qui s'appelait Jurassic Park Survival Sur une console Qui m'est chère A savoir La Playstation 2 Alors je pense Que c'est dégueulasse A l'écran C'est déjà très moche Chez moi Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dégueulasse Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà c'était le trailer De l'autre Jurassic Park Survival Celui Probablement de 2001 Au vu de Ce qui était indiqué La catchphrase Sur l'écran L'aventure Que vous ne verrez pas Dans les cinémas Donc je pense Je pense que ça Doit vouloir dire Que le jeu était prévu Pour sortir à peu près En même temps Que Jurassic Park 3 Ce jeu là Je ne sais pas Ce qu'il est devenu On avait eu juste un trailer Jamais réentendu parler Après Je ne sais pas Si quelqu'un A fait l'effort D'aller creuser Un petit peu Pour voir Ce qu'il était devenu Mais en tout cas On souhaite que Le Jurassic Park Survival De 2023 Nous en montre Un peu plus Qu'un trailer A l'avenir Ça ressemblait A un Dino Crisis 1 et 2 Réunis Ouais Qui effectivement Était les meilleurs jeux Jurassic Park Sans licence Alors J'en ai testé Un vite fait Mais je n'ai pas eu L'occasion De les terminer Les Dino Crisis Ce sera peut-être Un truc à faire Un jour En stream Je voulais voir Un petit peu Ce qu'en pensaient Les gens Alors J'ai volontairement Pas regardé Sur le forum Mais j'ai l'impression Que tout le monde S'en fout En fait On est vraiment On respecte Notre Notre réputation Le forum Des haters Il y a un nouveau Jeu vidéo Qui est annoncé Tout le monde S'en fout Donc on a juste Partagé l'info Ah oui Il y a quelques images En HD Qu'on aurait pu regarder Mais bon C'est des images Issues du trailer Donc voilà Infos partagées Aucune réaction Le forum Jurassic Park Fidèle à sa réputation De haters T'as pas eu l'occasion De passer Ah oui Bon bah C'est pour ça Alors Ah bah si Bah t'es passé là Je me disais Il me semblait Avoir vu ton avis Quand même Ah oui T'es passé sur le Discord Discord Que vous ne voyez Sans doute pas à l'écran Bah oui Voilà Je suis bête Moi je le vois Mais pas vous Alors Qu'est-ce qu'il se dit Sur le Discord C'est mieux Qu'un nouveau film Comment je fais Pour l'ajouter Vite fait Hop Alors Qu'est-ce qu'on nous dit Bon les Comme prévu Les avis sont plutôt positifs Jurassic Fanatic Qui passe ici de temps en temps Nous dit C'est clairement mieux Qu'un nouveau film InGen Nous dit Qu'il est IP Lui aussi Plus IP Professeur IP Que quand on nous a annoncé Jurassic Park 4 Où on sentait déjà Le readboot remake Le peu de gameplay Qu'on peut voir A la fin du trailer Donne vraiment envie D'en voir plus Sans compter que graphiquement Il est superbe Après Il y a un certain rabat-jouin Nommé Laris Qui dit Ouais mais On n'a pas vu de date C'est pas prêt de sortir Donc tout ce qu'on voit C'est sans doute pas vrai Et c'est tout Pour ce Discord Alors Je ne montrerai pas Les Discord Qui ne m'appartiennent pas Mais il y a peut-être D'autres échanges Sur le tien Je ne sais pas Je n'ai pas Je n'ai pas fait gaffe Hop Aïe alors Maintenant il faut Que je désactive Discord Tac Je voulais aller voir Ce qu'en pensait Jurassic Outpost Qui forcément Contractuellement Vont être obligés De trouver ça génial Contractuellement Vont être obligés Sinon Eh ben Ils n'auront plus de salaire A la fin du mois Alors Welcome to Jurassic Park Survival New video game announced Tout le monde s'en fout aussi Sur ton Discord On a Le forum jurassicpark.fr Le forum jurassicpark.fr Je n'ai pas trop exploré Je n'ai pas trop exploré Ce qu'il y avait sur leur site Sur le site officiel On ira peut-être voir après Retourné à Isla Nublar Le lendemain des événements Du film de 1993 Dans une nouvelle aventure Qu'il a fallu 65 millions d'années Pour qu'elles deviennent possibles Enfin même la tagline du film Il la recycle Survivé à ce jeu d'action À la première personne En tant que Maya Joshi Docteur scientifique d'Injen Qui n'a pas réussi À évacuer Isla Nublar Ça en fait du monde Ça en fait du monde Quand on met bout à bout Tous les jeux Ça en fait du monde Qui traînait sur cette île Et qu'on a réussi À pas croiser dans les films Et découvrir Une nouvelle histoire Jamais racontée Avant ça Alors Effectivement J'ai lu quelque part Que le jeu avait quand même Quelques prétentions D'être un petit peu narratif De raconter quelque chose J'espère Qu'il ne va pas tomber Il faut voir ce qui est canon Et ce qui ne l'est pas À mon avis Rien n'est canon En dehors des films Et ce qui est canon Un jour Ne le saura pas Trois semaines plus tard Quand un nouveau projet Sera annoncé En gros ce qui est canon À mon avis C'est le truc le plus récent Mais Même les Même les sites Comment on dit là Les Les Masrani Global Et tous ces trucs là Qui avaient été faits Par Jacky Wins Qui à l'époque Était censé être aussi canon Que les films Maintenant même Jacky Wins Dit non non On n'a jamais dit ça C'est pas vraiment du canon Vous vous trompez Donc voilà Le canon change D'un jour à l'autre Donc c'est pour ça Que le lore C'est pas vraiment Quelque chose qui m'intéresse Moi de ma vision Le lore Par rapport à une oeuvre C'est ce que tu rajoutes Pour boucher les trous Donc s'il n'y a que ça Qui t'intéresse C'est qu'il y a un problème Soit l'oeuvre en elle-même Elle est nulle Soit t'as pas compris Le propos de l'oeuvre Pour t'intéresser A ce qui a normalement servi Juste à boucher des trous Mais voilà Mais oui Sinon à partir du moment Où le jeu n'est pas canon Tu peux te permettre Ce que tu veux Et je pense que c'est Beaucoup mieux comme ça Que les Les gens qui ont des idées De pitch de jeu Les créateurs Ne se bloquent pas Parce que Ils ont une super idée Mais ils ne peuvent pas la faire Parce que sinon Ça contredit ce qu'il y avait Dans le film Je trouve que ça sera Totalement dommage Donc moi je préfère Que rien ne soit canon Mais qu'on ait des expériences Hyper intéressantes Dans l'univers de Jurassic Park Du coup Ce résumé À travers des rencontres Thrilling Je ne sais pas Excitantes Faites 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 l'expérience Des merveilles Et des dangers Des dinosaures Alors oui Ça c'est un truc Je n'ai pas pensé à dire Ça manque un peu D'herbivores jolis Et de scènes Un peu bucoliques Dans le trailer Et Que j'espère voir quand même Parce que Jurassic Park Ce n'est pas que Que des nuits Où il pleut Avec des éclairs Et des trucs Qui essayent de te bouffer Voilà Explorez les dangers Des dinosaures Chacun avec leur propre Comportement Adaptatif Donc ils doivent s'adapter Je pense À tes actions Et Amenés à la vie Par la vision De Jon Hammond Ouais 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 Le côté Carnivore Dans la nuit Et dans la tempête Oui c'est C'est pour taper fort Avec le trailer Mais je ne doute pas Qu'il y aura Qu'il y aura aussi Des Enfin si le jeu Est bien construit Tu auras des moments Forts d'action Et des moments Plus calmes Tiens C'est étonnant D'habitude Jurassic Outpost Ils aiment bien Faire tout un Laïus d'analyse De blabla Et là Ils sont restés Très concis Ils ont juste Relayé le Le truc officiel Je pense Ok Qu'est-ce qu'on peut Aller voir d'autre Peut-être Jurassic World News France Je ne sais pas Si leur site Est encore actif Ou s'ils ne font Que du Twitter maintenant Ou s'ils ne font Que du Twitter maintenant Jurassic News World News Ils ont un Facebook Ils ont un Twitter Mais je pense S'ils n'ont plus leur blog Ah s'ils ont toujours Leur blog On va regarder ça Ouais mais Il est plus mis à jour Alors Sur Twitter Qu'est-ce qu'ils en disent Flûte Je viens de penser A un truc Que je redoute Des connexions Avec Charlotte Lockwood Euh Je ne sais pas Moi j'ai plutôt L'impression Euh Qu'on efface Jurassic World Qu'on revient Vraiment aux fondamentaux Jurassic Park Je vois Aucune Aucune allusion A Jurassic World Même pas un petit Clin d'oeil Même pas un petit truc Et donc Sur quel aspect Tu penserais A des connexions Avec Charlotte Lockwood Alors Jurassic World News France Donc ils ont partagé Le truc Hop Qu'est-ce qu'il se dit Donc là Ouais Les gens sont plutôt positifs J'ai hâte de fou En tant que giga fan J'ai attendu ce genre de jeu Depuis longtemps Maintenant il ne manque plus Qu'une date Ouais effectivement On n'a pas de date Et je ne pense pas Qu'on en est bientôt Je pense qu'on en est Très loin Euh Ils ont partagé Quelques artworks Et il n'y a pas Trop de réactions Euh Alors je ne vais pas aller Voir le twitter De Jurassic Park Parce qu'on n'a rien Partagé encore Le perso Est un scientifique Et mine de rien On voit beaucoup Charlotte Sur Nublar Dans Dominion Ouais On la voit Sur Nublar On la voit Dans un labo J'ai du mal À resituer Tout ce qu'on voit Dans Dominion Mais ouais Non mais effectivement On n'en est pas à l'abri Parce qu'en termes De période Enfin de De timing Dans la saga Ça tomberait au même moment Mais Dans le ressenti Que j'ai du trailer J'ai vraiment eu l'impression Qu'il y avait une volonté De ne pas évoquer Du tout Jurassic World Alors c'est peut-être Encore une fois Pour Amener le plus de monde Et que Par la suite Ça va changer Et que T'as peut-être raison Et il y aura un lien Mais Mais on verra bien Ils peuvent utiliser Le nom du personnage De Charlotte Lockwood Finalement On sait pas grand chose D'elle Ça va pas être Un élément bloquant Pour raconter Une bonne histoire Si tu croises un personnage C'est Charlotte Lockwood Et Et Elle est là Juste Juste pour coller Au timing Moi ça me jeûne pas Par contre Ouais Je voudrais éviter Qu'on tombe Enfin Que le jeu Ça tarde sur Sur ces expériences De clonage Humain Et tout ça Sur cet aspect là Effectivement Donc voilà Jurassic World News France J'ai pas regardé Si Ce cher Jurassic Smash Le revenant Avait déjà fait Quelque chose Et bah oui Bah oui Forcément J'ai pas envie De faire un 7 minutes 7 minutes J'ai pas envie De passer 7 minutes A regarder sa vidéo En live Je la regarderai après Bien sûr Le revenant Ouais Mais bon Je pense qu'il va être saucé Lui il est toujours saucé Lui Peu importe Tout est génial Dans la licence Jurassic Park Qui sait qu'on pourra Aller voir d'autres Je sais pas Je sais pas Mais en tout cas Bon ce qu'on voit C'est que Tout le monde va plutôt Dans le même sens Plutôt positif Mais en même temps Conscient Qu'on ne voit pas Grand chose Il n'y a pas Un autre site Anglais Il y a Swear Mais c'est pareil Je vais pas regarder La vidéo En direct 27 minutes Lui il trouve 27 minutes Il a réussi A faire une vidéo De 27 minutes Sur le sujet Dis-je Alors que moi-même J'y suis depuis 48 Mais bon Ok Je voulais le regarder Une dernière fois Le trailer Pour essayer de En faisant des petites Pause En essayant de voir S'il n'y a pas Des petits indices Des petits Des petits trucs Qu'on n'aurait pas vu Ah non J'avais dit Que je voulais regarder S'il y avait autre chose Sur le site officiel Donc on a La newsletter Je me suis inscrit déjà Le Facebook Insta Le Twitter On va regarder Le Twitter Ok Ok bon Toute la clique Est déjà Abonnée D'ailleurs On va faire pareil Mais pas grand chose De plus Le TikTok Il y a une page Alors qu'est-ce qu'ils nous disent Donc ça C'est ce qu'on a lu Sur Jurassic Outpost Explore Isla Nublar Aventurez-vous à travers Une Isla Nublar Totalement reconstituée Et remplie De Wildlife Je vois bien ce que ça veut dire Mais je trouve pas le Le mot en français De vie sauvage Tout simplement De vie sauvage Réactive Donc qui réagit Je pense à A nos actions Des dinosaures Et d'autres menaces Surprenantes Oula Oula Quelles autres menaces Surprenantes Pourrait-on tomber Pourrait-on trouver Sur Isla Nublar Depuis La porte iconique Jusqu'au centre Des visiteurs Et au-delà Jurassic Park Vient à la vie Comme jamais auparavant Échappez à des prédateurs Préhistoriques Soyez plus malins Échappez-vous Et interagissez Avec les films Avec les dinosaures Iconiques du film Utilisez votre Ingenuité Ouais ok d'accord Alors Utilisez votre Votre intelligence Pour les distraire Et 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 votre furtivité Pour naviguer Pour avancer Dans le jeu Donc ouais C'est plus un jeu D'évitement Un jeu de Encore une fois La alien isolation Qu'un 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 FPS Là c'est dit clairement Je l'avais pas lu Jusque là Donc Dans un voyage Dans un voyage To outlast Some of the Dead Outlast Je sais pas ce que ça veut dire Mais en gros Blablabla On va Non pas affronter Mais échapper Aux prédateurs Aux dinosaures Survivez à l'île Explorez le parc Faites face à ces dangers Utilisez toutes les ressources A votre disposition Pour trouver des solutions Intelligentes Pour encaisser Les menaces Qui se cachent Sur Islanublar Bah Ça ça m'intéresse vachement Ce côté Ce côté Utilisez votre environnement Et votre intelligence Pour échapper aux dinosaures Plutôt que leur tirer dessus C'est vraiment Le truc qui m'intéresse Et si je devais rêver d'un truc Ce serait qu'il y ait un aspect Subnautica Ou vraiment Subnautica Effectivement Tu Tu explores La map Tu avances Zone par zone En comprenant Petit à petit Quand tu arrives Dans une nouvelle zone Comment ça se passe Comment marche l'écosystème Et tu as des créatures Quel est leur comportement Qu'est-ce qu'elles font Et comment tu peux l'exploiter Pour arriver à la zone d'après Et un truc un peu comme ça Dans l'univers Jurassic Park C'est un truc auquel j'avais pensé Et qui me tenterait vraiment Et peut-être que ce jeu S'en rapproche un peu Au vu de ce qu'il nous raconte là N'empêche Le Dilo Oublié par la saga Des The Lost World Fait son retour en force Depuis Dominion Ouais Alors Je pense que dans The Lost World Et Jurassic Park Ils avaient pas forcé C'était pas fait exprès Ils s'étaient dit Bon on va changer de dinosaure Le Dilophosaure N'était peut-être pas encore Iconique à l'époque Il est devenu je pense Iconique du fait Qu'on ne l'avait pas revu Depuis Jurassic Park Et à partir de Jurassic World Pour moi c'était volontaire De faire monter De faire monter la tente Et de le faire revenir Qu'au dernier Parce que dans le premier Il est teasé par un hologramme Dans le deuxième Il est teasé par Une statue Diorama Taille réelle Et dans le troisième Il est là Donc pour moi C'était clairement un plan Depuis Jurassic World D'entretenir son absence Pour mieux le faire revenir Au troisième Tac Est-ce qu'il y a autre chose Sur leur site Saber Tiens je pourrais aller regarder Ce qu'ils ont fait d'autre Ça nous donnerait peut-être une idée Saber Interactive Regardez la page wiki Plus tôt Donc Comme Cretaceous Il y avait le Dilophosaurus Je ne m'en rappelle plus Comme Cretaceous La colo du Crétacé C'est plus facile à dire Je l'ai bingé Un peu par principe J'avais à peu près apprécié La première saison Ensuite c'était fini Mais j'ai bingé Et je ne me souviens même plus Si on croise des Dilophosaurus Donc eux Ils font du Warhammer Ils font Evil Dead the Game Que je n'ai pas fait Tiens le jeu A même pas encore été rajouté Wikipédia Qu'est-ce que tu fous T'es pas réactif sur ce coup là Snowrunner C'est le jeu avec les camions Où t'es bloqué C'est un peu un plaisir coupable Ce truc là Ouais Spin Tire Snowrunner Ça c'est marrant Et d'ailleurs Il y a un jeu Dans la lignée de Snowrunner Mais plus orienté Recherche scientifique Tu dois organiser Des missions sur le terrain Organiser la logistique Et les recherches Avec vraiment Un but scientifique Et ça a l'air Assez cool J'attends d'en voir plus Salut Jurassic Fanatic Ouais Un live Jurassic Je me suis dit Que c'était le moment C'était l'occasion D'improviser un truc Sur Jurassic Park Survival Donc là On est en train de regarder Ce qu'a fait d'autres Comme jeux L'éditeur Cyber Interactive Pour voir à quoi S'attendre Mais Il y a The Witcher Ah oui Non c'est le portage De The Witcher Sur Switch Donc c'est pas forcément Représentatif Bon bah je connais pas trop Leur jeu J'espère que ce sera bien Quand même Qu'est-ce que Qu'est-ce que T'en as pensé Toi Jurassic Fanatic De ce trailer On va se le remettre Tranquillement Beaucoup aimé ? Ouais Je pense qu'on est tous Un petit peu hypés Mais Que le trailer Est justement fait Pour accrocher tout le monde Et que S'il y a des éléments Un peu clivants Ils arriveront Bien plus tard Ouais Donc beaucoup de lieux Iconiques La cascade Le même plan Que dans le film Pour l'arrivée Ensuite t'as la cascade Ensuite t'as Le seul truc Qui t'a pas plu C'est le coup de la torche Avec le T-Rex Ouais bah C'est un peu galvaudé A chaque fois que t'as un T-Rex Maintenant t'as quelqu'un Avec une torche devant Ouais Très très fan service Il y a pas mal d'autres aspects Du trailer Qui sont très très fan service Enfin Refaire une scène Dans la cuisine Où Le personnage Se cogne dans la louche C'est C'est fan service aussi Là la voiture Qui non seulement Rappelle Jurassic Park Mais Qu'on a revu Dans Fallen Kingdom On écrase Le chapeau D'Alan Grant Là ça serait intéressant Ouais non Je pense qu'ils peuvent pas Faire un croisement Avec The Game Donc Parce que ça se passe Exactement au même endroit Au même moment Dans le centre des visiteurs Que The Game Donc là faut faire un choix Elle a encore le Dilophosaurus Ça fait trois scènes distinctes Dans le trailer Où on voit qu'elle est poursuivie Par le Dilophosaurus C'est vraiment son némésis à elle La même lampe Qu'Elie Sattler Elle boite un peu Pareil La cuisine On se cache au même endroit On passe la tête De la même manière Jurassic Park The Game C'est dans ton top 3 De jeux Jurassic Park Ouais en même temps Il y a tellement peu de choix J'ai vu tout le monde Qui faisait semblant De se hyper Sur le remaster Des vieux jeux Master System Et Megadrive En vrai Ils étaient pas ouf Ces jeux quoi Il y aurait pas Jurassic Park Des cris dessus On n'y aurait aucun attachement Et par contre du coup Est-ce que ça veut dire Que le Dilophosaurus Aussi sait ouvrir la porte Parce que là Elle est fermée la porte Et là il l'ouvre Donc là Les casseroles Qui sont tombées On se cogne Dans la fameuse louche Vraiment forcée Voilà Et comme je disais Tout à l'heure Je peux déjà annoncer La solution de cette scène S'il y a vraiment une scène Qui se joue là C'est que pour se débarrasser Du Dilophosaurus Il faut ouvrir le frigo Il y a une craille Regarde bien C'est quoi une craille ? Alors on se retrouve Dans la jungle Toujours le Dilo La porte est entre ouverte En gros Elle s'est pas refermée Entre le moment où elle est rentrée Et où le Dilophosaurus Est arrivé Ouais non c'est problème Après je chipote Je m'en fiche Que le Dilophosaurus Sache ouvrir les portes Donc pareil Les vibrations dans l'empreinte J'essaye de voir A travers le chara design Du personnage Si on peut en apprendre Un peu plus sur elle Mais pas trop Voilà Bon bah la torche Le plan Ultra fan service Comme tu disais Surtout que ça sert à quoi En fait Pourquoi Face à un T-Rex Tout le monde se dit Je vais allumer une torche Que Alan Grant ait eu l'idée La première fois Ok Que elle Elle se dise Je fais pareil Je sais pas pourquoi Et que Claire Dans Jurassic World Se dise la même chose C'est pareil C'est abusé Ça a pas de sens C'est comme quand Michael me répète Dans tous les films La vie trouve toujours Un chemin Ça a pas de sens Que ce soit devenu Son light motive A lui Dans l'univers du film C'est quelque chose Qui est iconique Pour nous En tant que fan En dehors Au niveau méta Mais à l'intérieur Au niveau diégétique Y'a pas de raison Que Malcolm répète Toujours cette phrase Dans n'importe quel contexte Et bah pour la torche C'est pareil Ouais c'est comme si Le personnage avait vu le film Et qu'il se dit Je vais faire pareil Alors le gameplay Un petit peu de franchissement Comment il s'appelait Ce jeu là Dans une ville blanche Avec plein de superstructures En couleurs Auxquelles on pouvait s'accrocher Mirror's Edge Tac Là on rampe Ouais donc Ce qu'ils appellent Footage Enfin je me répète en fait Mais ce qu'ils appellent Footage C'est juste qu'ils ont mis Une caméra Ils ont fait une cinématique Avec une vue Une vue FPS Ouais Mirror's Edge Merci Jay Voilà Jurassic Park Survival Là aussi le nom Ils sont pas allés chercher Bien loin Il est rassembleur Tout le monde sait De quoi ça parle Et ça répond A une envie Très fortement exprimée Au sein de la communauté Voilà Bah je pense Qu'on a fait le tour Je sais pas Quelle pourrait être La suite Quel pourrait être Le timing Des futures annonces J'en ai aucune idée Je suis pas assez expert Dans le suivi Des news Vidéoludiques Pour savoir Quel pourrait être Le rythme de sortie Enfin le délai de sortie De ce jeu J'attends de voir Un petit peu aussi Ce que vont en dire Les Les personnes spécialisées Dans les jeux vidéo Alors je suis sûr Que Chiez A déjà sorti un truc Mais je vais pas regarder Une vidéo de Chiez J'irais peut-être voir Gotoze Origami Et tout ça Il sortira avant GTA 6 Oh merde Bah écoute Je sais pas Au moins GTA 6 On a une On a une date Celui là On en a pas Ouais déjà On a notre principe C'est ça Mais Ouais Bah je pense Que c'est quand même Un projet Beaucoup moins ambitieux Que GTA 6 GTA 6 C'est 2025 C'est ça J'ose espérer Que ça sortira Avant ça Quand même Peut-être fin 2024 Ou tout début 2025 Mais Encore une fois Je balance Des dates Comme ça Sans avoir Aucune expérience De Aucune connaissance De ce que peut être Le délai de production D'un jeu Mais Ouais comme je disais J'aimerais bien avoir La vie des Des journalistes Un petit peu spécialisés Bah en tout cas On est tous Plutôt hypés Tout en ayant conscience Qu'on a pas vu grand chose Moi ce qui m'a le plus Intéressé C'est ce qui est détaillé Un petit peu Sur le site Quand on dit Qu'on va utiliser L'environnement Et trouver des solutions Intelligentes Pour avancer Qui me Me rassure totalement Quant au fait Qu'on n'est pas Un FPS C'est bête à dire Mais ça aurait été Une belle bombe A sortir Pour le 30ème anniversaire En juin C'est vrai C'est vrai Pourquoi ce timing Je ne sais pas Peut-être que C'était Trop tôt Par rapport à Dominion Qui était sorti Juste un an avant Alors que là Dominion Ça va faire Ça fait un an et demi On va passer les deux ans Et peut-être qu'au bout de trois ans Il est temps de ressortir un truc Pour relancer l'intérêt global Pour la franchise Si on l'avait lancé trop tôt Ça n'aurait pas relancé Ça aurait juste prolongé un petit peu J'ai eu une idée D'un truc à dire Juste à l'instant Et je l'ai oublié direct Donc Tant pis Le temps d'oublier Dominion Ouais c'est ça Le temps d'oublier Qu'il s'est passé ça Et de repasser Sur Sur le bon vieux temps Ah si Je me demandais C'est Jurassic Park Revival Oui pas mal Effectivement C'est le retour Au premier plan De la licence Jurassic Park Sans aucune évocation De l'aspect Jurassic World Tout à fait Ça marche Merci Jay Merci d'être passé Remets-toi bien Et puis A la prochaine fois J'imagine que du coup Tu streameras pas ce soir Sur Press Start Mais Ouais Remets-toi bien Puis on te retrouve La semaine prochaine Sur ta chaîne Ouais Et du coup Je me faisais juste la réflexion Il y avait eu un autre projet de jeu Qui avait été abandonné Au début des années 2010 Qui était la suite spirituelle De 13 passeurs Par le même gars Et le mec avait proposé Plein d'idées Notamment le fait De collaborer Enfin collaborer De coopérer Voilà Coopérer avec les dinosaures Et normalement Coopérer avec Un raptor Il avait sorti Tout un pitch de jeu Même un Une démo Et Universal était chaud Pour le faire Jusqu'à ce qu'il y ait Un changement de PDG A la tête d'Universal Ça s'appelait Survival aussi Alors pour moi Survival On l'a regardé tout à l'heure C'était beaucoup plus ancien C'était C'était en 2000 Tout début des années 2000 Sûrement en 2001 En même temps que Jurassic Park 3 On a repassé la bande-annonce Tout à l'heure Et Impossible Enfin pas impossible Mais On voit rien du tout Mais là Ouais non Le jeu auquel je pensais C'est un jeu Qui s'appelait justement Jurassic World Qui s'appelait Jurassic World Avant Jurassic World Et le gars avait balancé Plein d'idées Notamment Coopérer avec des raptors Avec un héros Qui est un ancien militaire Et tout Et Le jeu C'est pas fait Parce qu'il y a eu Un changement De direction Chez Universal Et donc On lui a dit On arrête tout Tu nous envoies Tout ce que t'as fait Parce que Ça nous appartient Même si c'est toi Qui l'as fait C'est notre licence Donc ça nous appartient Et puis bah Salut c'est dommage On aura bien aimé Travailler avec toi Et Quelques années plus tard Le gars entend parler D'un Et du coup Ce Ce De ce projet de jeu Faisait partie Le trailer qu'on avait vu Avec un espèce de De ptérodactyle Qui attaque des surfers Et qui se pose Sur une cabane Sur une plage Et du coup Le gars Bon on lui avait dit Bah on va pas donner suite Et quelques mois Voire quelques années plus tard Et Il entend parler D'un D'un projet de film Qui s'appelle Jurassic World Et qui reprend Toutes ses idées Et donc Il avait bien les boules Et il a raconté Tout ça Dans un podcast Qui est sorti Il y a quelques mois Et qui est assez intéressant Mais qui malheureusement Est en anglais Mais Peut-être qu'un jour Je ferai un truc Sur ce sujet là Ouais Tu te souviens De cette histoire Bah elle est Elle est ressortie Il y a quelques mois A l'occasion de ce podcast Ouais les images Ouais alors Le tout premier trailer Il avait leak sur Youtube Mais au moment Où le gars Travaillait sur le jeu C'était avant Même avant Qu'on nous annonce Jurassic World Je dois l'avoir Quelque part Parce que je ne sais pas S'il est encore Trouvable sur Youtube Ce truc Je ne saurais même pas Quoi chercher Pour le trouver Jurassic World Game Trailer Ouais bah non On tombe sur Jurassic World D'évolution Je pense que je l'ai en local Sur mon PC Cette vidéo Elle faisait partie Des vidéos Qui étaient sur Jurassic Time La chaîne Youtube A mon avis La chaîne Youtube La plus intéressante Sur le sujet Jurassic Park Et qui a été obligée Il y a quelques mois De supprimer La moitié De toutes ses vidéos Sur demande D'Universal Ouais il a été obligé De tout virer Jurassic Time Et c'était bien dommage Sauf qu'il avait bien Communiqué sur le fait Qu'on l'obligeait A tout virer Et du coup Bah pour laisser aux gens Le temps de télécharger Ce qui les intéressait Et on l'en remercie Bah du coup Non je ne l'ai même pas En local Je ne l'ai même pas En local La vidéo Du ptérosaure Qui attaque Les Les surfers Il a tout mis Sur internet archive Ok Bah en plus Mais ouais Moi j'avais J'avais téléchargé Manuellement Quelques trucs Par contre Là j'ai une autre vidéo Sur ce projet de jeu Là Dont je parlais Mais ça C'est Alors Un reel Donc c'est Je ne sais pas Je ne sais pas Comment on traduit reel Mais c'est une Courte vidéo Donc sur le projet De jeu vidéo Dont je parlais à l'instant Qui avait été annulé Et dont beaucoup d'idées Ont été repompées Pour le film Jurassic World Et c'était une courte vidéo De présentation Qui avait été faite Par le gars Qui Bah qui avait bossé dessus Ah c'est tout noir On voit pas Zut Bah en tout cas Voilà Il y avait eu un projet De jeu vidéo Qui posait le concept D'Owen Qui posait le concept De De coopération Avec des dinos Qui posait le nom Jurassic World Pour la première fois Et qui a été recyclé En film Voilà Bon bah j'ai un petit peu Dérivé par rapport Au sujet original Mais ça reste De Jurassic Park Donc ça reste Intéressant Euh Et bien Je vais en rester là Pour aujourd'hui Merci à Jurassic Fanatic D'être passé A Jay aussi Même si il est déjà reparti Merci à ceux Qui regarderont En replay Je pense que je vais mettre Le replay sur Youtube Et puis bah On se retrouve Pour un prochain stream Improvisé ou non Sur un sujet Lié à la saga Jurassic Park Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada